salut tout le monde on se retrouve pour la présentation de la mise à jour de prehistoric kingdom donc voilà 1.1.14 la mise à jour du désert voilà comme on peut le voir sur l'image du coup qu'est ce que ça change déjà vous pouvez voir le langage maintenant vous avez ici la langue avant il y avait que anglais maintenant vous avez voilà tout ça et ça je sais pas si c'était déjà mais la couleur par exemple des interfaces voilà niveau scénario donc rien de nouveau par contre au niveau des maps il y en a une nouvelle c'est la jordanie avant on avait l'espagne le royaume uni et costa avec un maintenant on a la jordanie voilà on va se mettre en mode libre donc dans le désert ça rajoute aussi le biome désert alors voilà ça rajoute le biome désert les plantes qui vont avec trois nouveaux animaux koelophysis cellulosaure et dilophosaure je crois et beaucoup d'infrastructures sur le thème du désert en fait les bâtiments préfabriqués et même au niveau enclos par exemple par exemple au niveau des enclos on a voilà beaucoup de clôtures sur le thème du désert voilà voilà tout ça c'est nouveau voilà ma préférée c'est celle ci ça peut se mettre dans plusieurs thèmes pas forcément le désert enfin voilà moi j'aime bien c'est juste bête que pour l'instant une clôture ou alors je ne sais pas comment on fait on ne peut pas les modifier direct ça les pierres je pense ça y était déjà mais j'ai un doute parce que ça m'éclosure tropicale mais je crois que c'est nouveau aussi peut-être que ça y est déjà mais il me semble qu'en pierre il n'y avait que ça en fait donc normalement les trois clôtures là c'est nouveau aussi au niveau du bois c'est pareil on a des nouvelles clôtures hop hop et hop j'aime bien la petite là c'est sympa voilà un petit peu les clôtures que ça rajoute c'est pareil celle ci je crois que c'est non il était si si j'ai rien dit c'est peut-être les grilles forgées là voilà verrez rien de nouveau hop 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 au niveau des chemins alors j'en rajoute pas mal il y a celui ci celui ci voilà on verra mieux du ciel voilà les détails j'aime bien il y en a d'autres voilà celui là en briques hop hop toujours sur le thème du désert hop 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 voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ici rien de nouveau là non plus là non plus dans les infrastructures alors maintenant on avait les deux nurseries donc il y avait celle-ci en préfabriquée après on peut les faire quand même celle-ci maintenant il y a celle-ci en plus petit mais du coup vous pouvez pas faire les grands animaux dedans et la toute petite et c'est pareil elle les trop gros animaux vous pouvez pas en fait c'est vraiment des tout petits animaux je vais vous montrer vous voyez tout ce qui est grands animaux on peut pas les faire dedans même les monoutes au moins on va pouvoir présenter les nouveaux dinos directs donc qu'est l'ophysis ou c'est l'ophysis je ne sais jamais bon la traduction n'est pas encore tout à fait au point visiblement voilà 750 m² je pense que c'est lui qui en demande le moins parce que pour l'instant il me semble que c'était le Psytacosaure ouais qui en demandait 1000 donc en mode défi c'est pas mal pour commencer désert et côtier donc voilà ça va rajouter le biome désert 3 skins donc 1 skin à plumes aussi très sympa je suis pas sûr que au trias soit tout de suite il faudra vérifier si les fossiles on va les trouver avec mais je pense pas sinon on les attendera aussi mais voilà très très sympa c'est mon préféré même si je pense que je vais plus utiliser lui lui il est pas en fait j'aime bien tout voilà le dilophosaurus voilà ah pas le dilophosaurus du genre c'est le parc le vrai dilophosaurus donc à taille humaine enfin taille humaine comme dans la vraie vie quoi 2250 m² désert ou zone humide 3 skins lui c'est mon préféré il y a lui aussi où j'adore la colère de violette voilà mais franchement lui j'adore et on a vous voyez ça le met que l'animal est trop gros pour pour la nursery choisi le cellidosaur scale d'odore comme vous voulez je ne sais jamais 3 skins aussi franchement je le trouve j'adore lui j'aime beaucoup lui aussi mais même lui franchement super sympa et lui même s'il est dans la mise à jour désert c'est zone humide brousse ou côtier voilà 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 pour les nouveaux dino on va les lancer comme ça on va pouvoir vous les montrer hop il n'y a pas trop de différence mâle et femelle je crois peut-être chez le dino non plus hop et les cellidosaur et hop voilà du coup oui il y a les animaux qui voilà maintenant ceux qui avaient une préférence pour le désert c'est possible de leur mettre donc voilà il y a le petit acosaure le protocératops aussi le désert avant on était obligé de le foutre dans la brousse voilà je crois que c'est tout il y a eu deux peut-être ici non il y avait les ouais les sauropodes aussi désert désert pas toi et le driosaure désert voilà et peut-être chez les carnivores il y a le torrosaure je crois voilà désert c'est tout je pense je pense pas que le tiondrex peut-être le tarbo non plus euh veinochérus je pense pas non et la concrétosaure non plus non plus stylé quand même j'avoue ils l'ont pas refait mais j'aime bien stylé euh voilà donc au niveau des étoiles deux étoiles une étoile et euh seulement deux étoiles voilà étonnant mais j'aurais mis trois mais c'est pas grave c'est quand même un dinosaure populaire euh voilà sinon rien de nouveau on peut toujours pas euh au niveau maladie tout ça euh voilà donc ça c'est au niveau des euh infrastructures chemin main soin des animaux on a été là infrastructure là rien de nouveau euh ici on a du coup euh ça ça a pas changé ces modules au niveau des préfabriqués voilà on en a plusieurs des toilettes toujours dans le thème désert après on peut les faire soi-même mais voilà dans le thème euh du désert euh hop ça c'est quoi c'est un magasin j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà un deuxième euh voilà si vraiment vous voulez faire un thème désert euh il y a tout ce qu'il faut déjà prêt après c'est toujours pas de créer soi-même c'est pour le bâtiment quoi voilà un deuxième petit magasin euh hop au niveau attraction je sais qu'il y en a des nouveaux voilà il y a un une nouvelle plateforme et en fait celle-là vous avez et l'étage du dessus pour aller voir les animaux et l'étage du dessous hop voilà il y a deux chemins donc c'est super sympa je trouve euh hop et la deuxième c'est le même principe un petit peu voilà elle est un peu plus grosse voilà des palmiers j'aime bien et c'est pareil vous pouvez aller en haut ou en bas hop on met la lampe voilà voilà sauf que là vous avez juste la fenêtre ici en fait vous n'avez pas sur les côtés par contre au dessus euh il y a tout ce qu'il faut voilà euh sinon rien de nouveau hop après les sièges vous avez des bancs voilà hop hop donc le banc c'est toujours cool banc moderne euh voilà je crois que il est nouveau aussi les trucs modernes la banc tropicale normalement je ne l'avais pas voilà voilà non non lui il y était déjà je crois je ne sais plus dans le doute voilà après vous avez des tables table aride table aride euh il y en a table moderne je crois voilà vous avez plusieurs les poubelles c'est pareil d'ailleurs ils n'ont pas traduit c'est bien ça y est déjà ça ça devait y être aussi hop et au niveau des préfabriqués il y a la place aride voilà une petite classe classique rien de un petit passage rien de exceptionnel euh alors au niveau des constructions à faire soi-même rien de spécial alors là euh c'est à partir d'ici alors on a plusieurs portes voilà voilà qui vont dans le même thème euh que tout à l'heure euh hop ça ça y était déjà à port tropical les fenêtres pareil les fenêtres pour construire des bâtiments dans le thème du désert voilà vous en avez avec des formes comme celle-ci très jolie euh au niveau des clôtures alors on a différentes clôtures euh hop voilà toujours dans le thème du désert c'est le thème de la mise à jour de toute façon euh voilà voilà après vous avez différents euh ouais celui-là il y a déjà hop bon au niveau des éléments structurels c'est pareil vous avez normalement euh non pas ici ok racisme voilà euh voilà toujours pour faire des trucs dans le thème du désert pas que hein moi je trouve que ça ça fait un peu temple maya ou porte de tori un petit peu j'aime beaucoup voilà voilà vraiment vous avez de tout de tout de tout euh hop les hauts des piliers enfin pour créer son propre temple je trouve ça incroyable franchement c'est incroyable si vous voulez faire un temple au milieu du parc ou quoi enfin c'est super euh ça non la hôte de gravat non bref il y en a d'autres voilà il y en a plein 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 à personnaliser soi-même évidemment euh voilà après il y en a encore ici enfin il y a vraiment de quoi faire euh au niveau éclairage je crois non c'est tropical c'est pas un peu voilà au niveau des accessoires est-ce qu'on a des nouvelles choses oui ça a rajouté les accessoires de noël alors voilà c'est pas trop dans le thème du désert mais on a notamment euh ça les cadeaux voilà alors est-ce qu'on voit ça ça revient je ne pense pas mais ça peut être sympa voilà pour des thèmes un petit peu de désert euh n'importe quoi pour être un petit peu noël euh si vous voulez avoir un encleau des mammouths j'en sais rien quelque chose comme ça normalement il devrait ajouter le le mégalocéros plus tard donc pourquoi pas faire l'enclodérane du père noël euh au niveau des panneaux je crois pas qu'il y ait de nouvelles choses si ça a rajouté du coup les panneaux silhouettes euh aux trois nouveaux euh aux trois nouvelles espèces donc le koelophysis euh ils ont traduit ça comment koelophys ok le digophosaurus et hop c'est pas en vrai c'est l'éthique euh le zélydosor voilà ça a rajouté aussi euh non je ne pense pas euh à l'effet des palmes voilà là vous avez trois nouvelles euh jardinières on va dire déjà faites voilà plus qu'imposées et ça a rajouté forcément toute la végétation tropicale tropicale n'importe quoi désert alors on a ça voilà voilà il y a vraiment des cactus juste des palmiers j'aime beaucoup voilà 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 et voilà voilà un petit peu tout ce que ça rajoute euh hop ensuite voilà et là ils ont fait des préfabriqués en fait de rochers et il y en a incroyable genre la cascade pour ceux qui ont du mal à les faire c'est incroyable euh l'arche pareil j'adore après vous pouvez les personnaliser hein donc vous pouvez changer la couleur des rochers les feuilles y'a pas de soucis mais au moins ça c'est déjà prêt et je trouve ça super euh je pense que je vais vous dire pour euh j'avais prévu de faire un enclos pour le smilodon par exemple enfin les smilodons euh ça peut être pas mal pour ceux qui vivent en Amérique du Sud notamment euh voilà après là c'est les préfabriqués du parc donc vous avez encore des toilettes mais je pense que c'est en fait c'est la même catégorie que ouais voilà c'est les mêmes catégorie que ce qu'on a déjà vu euh c'est juste qu'ils regroupent tout ailleurs euh du coup au niveau de l'eau y'a pas de voilà pas de soucis rien n'a changé ça va être au niveau du désert du coup il manque plus que le biome prairie je pense que c'est le prochain qu'ils ajouteront on a le sable comme on peut voir déjà sur le désert ça ne change rien du coup euh l'herbe du désert alors si je ne mets pas d'intensité ça va être compliqué voilà de l'herbe un peu grillée enfin pas un petit peu d'ailleurs largement euh du sable rouge voilà pour les enclos du trias moi je trouve ça incroyable euh j'ai plein d'idées ça me met plein d'idées franchement j'adore et euh la pierre noire voilà pareil franchement j'adore 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 ce biome euh je pense qu'on peut faire de magnifiques enclos avec voilà et au niveau végétation euh bah c'est même que tout à l'heure hop voilà hop donc voilà on va relâcher nos animaux euh ce que ça ajoute aussi alors je vais vous montrer après sur un parc que j'ai déjà fait c'est une option par rapport aux visiteurs euh du coup nos animaux ils sont on va aller dire avec là hop relâcher alors par contre j'ai l'impression que la map en fait elle bug un petit peu euh on peut pas relâcher les animaux dans le désert à partir de là je sais pas s'il y a que moi qu'il y a le souci ou pas euh mais euh voilà je pense que c'est la nouvelle map elle doit bug un petit peu voilà donc le nouveau dans le herbivore les dinosaures ont nouvelles animations aussi hein la plupart des espèces donc ça les rend plus vivants c'est super cool euh la plupart des espèces ont de nouvelles animations qu'ils soient dinosaures ou mammifères voilà de nouveaux cris pour le parasaurofus et le lambéosaure voilà voilà donc toi t'es pas dans le bon biome euh normalement je sais pas pourquoi tu me dis que la vita est de 100% puisque euh tu n'es pas censé vivre dans le désert mais ce n'est pas grave euh voilà après la mise à jour on vient juste de sortir donc il y a peut-être des bugs ou des choses comme ça qui vont corriger dans les jours qui arrivent euh le coelophysis voilà la femelle ce n'est pas très briève il se peut pas ce n'est pas bien ce n'est pas très знée mais malent c'est qu'il peut pas jeigmund si Voilà, et le dernier, le dinophosaure, voilà, je pense que mon préféré de la mise à jour c'est peut-être le céliblosaur, mais j'aime beaucoup les trois dinosaures qu'ils ont ajouté, Thomas, pourquoi je ne peux pas te voir, voilà, j'aime beaucoup, voilà, si j'active la lampe ce sera peut-être mieux, franchement j'ai hâte de rajouter ces dinosaures dans mes parcs, voilà, et du coup ce que je voulais vous montrer, dans le menu principal, hop, reprendre un parc, ça du coup c'est nickel, c'est ça, c'est ici, voilà, le nouveau truc que je voulais vous montrer, hop, c'est la vue de gestion, alors là, en fait, c'est parce que les visiteurs viennent d'arriver, donc c'est euh... c'est pour ça qu'ils sont contents, mais en fait, au bout d'un moment, vous allez voir, ça va diminuer, et euh... c'est parce qu'il manque des restaurants, des choses comme ça, comme dans les autres jeux de gestion, en fait, il faut placer des toilettes, des restaurants, des magasins, comme dans Jurassic World, c'est le même principe, dans Zotaïkun aussi, euh... en fonction des zones, voilà, faut pas qu'il y ait de zones trop espacées, sans restaurants, sans toilettes, sans hôtels, enfin, pour l'instant, il n'y a pas encore les hébergements, et vous allez voir, en fait, ça diminue avec le temps, puisqu'il y en a pas, et donc les rouchers, pas contents, les VRC, les contents, donc on sait à peu près si tous les rouches, par exemple, ils sont dans cette zone-là, on sait que dans cette zone, il va manquer commodité ou divertissement. Voilà, après là, l'option vient juste de sortir, le jeu, encore on teste, euh... je sais qu'il y a des... j'ai chargé la partie juste avant pour tester cette option, et euh... voilà, eux, ils étaient pas contents, ils étaient en surpopulation, donc je pense que, voilà, le jeu bug un petit peu, enfin, c'est pas qu'il bug, c'est juste qu'il est encore en développement, donc forcément, il y a des petits bugs, des petites incohérences, euh... voilà, et là, en fait, ça va baisser avec le temps, on va accélérer le temps, et si je quitte le mode, hop, ouais, vous voyez, commodité, ça a baissé, qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a pas assez de toilettes, éducation, ça baisse, parce que j'ai rien, j'ai pas de musée, j'ai rien, divertissement, pareil, ça baisse, magasin, ça y est, ça baisse, parce que j'ai rien du tout, en fait, donc comme ça, maintenant, on saura quoi faire pour augmenter la note de son parc. Vous voyez, la nôtre, voilà, elle est pas ouf du tout, euh... là, on a un nouvel onglet, enfin, il y était déjà, mais toujours pas accessible, personnel, donc on sait qu'il va y avoir des soigneurs, des choses comme ça, ça c'est cool, euh... voilà, on voit qu'il y a de dernières évasion qui sont prévues, et coupure du réseau, euh... ça c'est pareil à Jurassic World, euh... voilà, l'option météo qui est là, ça c'est cool, l'option température aussi pour les enclômes, notamment le mammouth, j'ai vu qu'il y avait une notification, euh... hop, voilà, vous voyez, ça continue de baisser, euh... voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer ? Oui, du coup, il y a des nouveaux sites de fouilles, euh... hop, c'est pas ici, il y en a deux en Amérique, euh... voilà, celui du Dilophosaurus, la formation de Kayenta, et il y a celui du Colophysis à côté, voilà, et euh... le Cellidoseur, normalement, il est ici, voilà. Toujours au Royaume-Uni, avec l'Iguanodon, il est ici, voilà, voilà. Euh... donc c'est à peu près tout, ce qui a rajouté la mise à jour. Ah, et du coup, on a les... les notifications, voilà, là, ils sont pas du tout contents, hein, il manque plein de trucs, euh... oulala, ils sont pas contents du tout. Donc, ils vont s'en aller plus rapidement, tout simplement. Euh... on va aller voir, d'ailleurs, dans Aménagement pour Visiteurs, ce qu'on a, on a... module de salle de bain, ciasque d'achat pour les magasins, ciasque de distributeur automatique, c'est pour la nutrition, entrée des visiteurs et billetterie visiteur. On a pas encore l'hébergement. Euh... moi, ils montent parce qu'en fait, le parc est tout petit, hein, donc ils ont pas besoin de rester hyper longtemps sur place. Euh... voilà. On a pas encore tout ce qui va être musée. Il y a des gens qui l'ont créé, mais en fait, il y a pas les modules, donc ça ne compte pas. Euh... mais ça, ça va venir, du coup. Éducation, divertissement, euh... ça, ça va être dans les attractions. Enfin, je suppose. Mais, est-ce qu'ils sont fonctionnables ? Je ne sais pas. Enfin, fonctionnels, pardon. Euh... éducation, peut-être que c'est les animaux à la formation inside. Mais c'est pareil. Est-ce que c'est fonctionnel pour le moment ? On ne sait pas. On va voir dans les notifications. Elles sont toutes parties. Ouais, vous voyez, je pense que le truc n'est pas encore tout à fait au point. Et du coup, je viens de placer le... le signe. Et voilà. Et j'ai tous mes visiteurs qui... Ah non. Non, d'ailleurs. C'est juste parce que je pense que c'est une vague de visiteurs qui vient d'arriver. Des nouveaux visiteurs qui viennent d'arriver. Et ça doit être pour ça. Oui, on vient de commencer un mois, j'ai l'impression... Enfin, de finir le mois, non ? Non, non, on est en train de le finir. Bref, voilà. Ah, ça y est, c'est bon. Ça a remarché. Et du coup, ils ont aussi des nouvelles animations. Alors, je ne sais pas s'ils vont nous le faire. Ils m'en ont fait une tout à l'heure. La femelle a gratté la boue. En tout cas, ça peut sembler intimidant. C'est un animal. C'était... C'était rigolo à voir. Après, ça rajoute plus de vie. J'aime beaucoup. Plus de vieux dinosaures. Oh là là. Voilà, voilà. J'ai pas survécu. J'ai pas survécu. J'ai pas survécu.